Léo Messi est le meilleur joueur de l'année. C'est le cas d'après la cérémonie The Best de la FIFA. Et d'après CR7, est-ce que vous savez pour qui Cristiano Ronaldo a voté ? Si vous voulez le découvrir, restez bien avec nous. La cérémonie des trophées The Best de la FIFA a été dominée par les champions du monde. Les Argentins ont remporté le prix du meilleur entraîneur, du meilleur gardien, des meilleurs supporters et du meilleur joueur. Après avoir été impressionnant en 2022, après avoir remporté la Ligue 1 avec le PSG, et après avoir soulevé la Coupe du Monde avec l'Albi Céleste, Léo Messi a terminé devant tous les joueurs de la planète, ce qui n'est pas surprenant. Le joueur qui a fini le plus près de la Poulga, c'est Kylian Mbappé, qui était loin derrière. La victoire du septuple ballon d'or a été marquée par les fautes qu'il a reçues, mais aussi par les votes qu'il n'a pas eues. Comme à chaque édition du trophée The Best, après les résultats, tous les votes sont rendus publics. C'est là que les fans de foot peuvent voir les trois votes du capitaine de l'équipe du Portugal. Cristiano Ronaldo a joué 136 matchs avec sa sélection et il a voté pour... personne. Attendez, quoi ? Ouais, le nom du catuple ballon d'or a été introuvable. C'est pas parce qu'il a réalisé une grande année ou parce qu'il n'était pas là, c'est juste qu'il s'est abstenu. Vraiment ? Pour Ronaldo, c'est son vieux pote et vice-capitaine Pepe qu'a géré. Et les choix du défenseur sont assez révélateurs. D'après Pepe, le Best n'était pas Messi. Pameci a réalisé une très grosse année 2022. Il est passé à un cheveu de remporter la Coupe du Monde. Le deuxième du classement pour Pepe, c'était pas Messi. Pameci, numéro 2, a été incroyable en club et en sélection. Il a remporté la Ligue des Champions et a failli jouer une nouvelle finale mondiale. Et enfin, sur la plus petite marche du podium, toujours Pameci. Pameci n'a pas joué à la Coupe du Monde pour des raisons que son entraîneur et ses coéquipiers connaissent. Mais ses performances en Ligue des Champions et son ballon d'or ont convaincu Pepe de le mettre dans son top 3. Allez, blague à part, si Cristiano Ronaldo n'a pas voté, c'est parce qu'il l'a voulu. Personne d'autre que Pepe ne peut savoir pour qui l'attaquante d'Al Nassar aurait voté. Mais quand on sait pour qui le défenseur a voté, on a une petite idée. Alors, il faut aussi mentionner les votes de Léo Messi. Le capitaine de l'Argentin a rendu un bel hommage à ses coéquipiers du PSG. Pour Messi, Kylian Mbappé et Neymar ont été les deux meilleurs joueurs et ils sont suivis par Karim Benzema. D'ailleurs, le Français n'a pas vraiment aimé la tournure des événements. Le Français a publié une story pas très énigmatique au beau milieu de la cérémonie. Allez, on termine cette vidéo avant que tout cela ne devienne plus tendu. Avant de partir, faites-nous savoir ce que vous pensez des résultats. Pour vous, qui ont été les trois meilleurs joueurs de l'année ? Pensez-vous que Benzema s'est fait voler ? Dibout Martinez a remporté le trophée de meilleur gardien devant Thibaut Courtois. Pendant la Coupe du Monde, le comportement de l'Argentin a fait parler et la FIFA a dû s'adapter à tout ça. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à regarder cette autre vidéo. Merci de nous avoir suivis et à très vite !